On voit les autos le soir circuler, c'est quand même pas loin, on voit les bagnoles circuler le soir, on voit les feux. Jean-Christophe Lebon fait partie de ces inconditionnels de Terre-Neuve. Propriétaire d'une petite maison depuis 5 ans et plus récemment d'un camping-car, il vit très mal l'impossibilité de pouvoir s'y rendre depuis mars dernier. Lui, qui de chez lui aperçoit chaque matin ou presque la côte sud de l'île voisine. Frustré, dépité même on va dire. Il est vrai que là je suis maintenant au début de ma retraite et que j'avais articulé le projet retraite justement essentiellement autour de Terre-Neuve. Alors il y a effectivement comme beaucoup, nous sommes nombreux, il y a 5 ans avec ma compagne nous avons investi dans une petite maison. Les économies d'une vie ne sont pas ici, c'est dans un nouveau camping-car que j'avais acheté d'ailleurs à l'époque il y a juste un an près de Montréal. Et je peux vous dire que ça a été extrêmement compliqué pour l'année jusqu'à Terre-Neuve. Il est immatriculé à Terre-Neuve pour des raisons d'assurance et malheureusement je ne peux pas bénéficier de tout cet investissement. Jean-Christophe Lebon fréquente Terre-Neuve depuis 40 ans. Depuis toutes ces années ou presque, il collectionne d'anciennes cartes de la province canadienne dans le but d'éditer un document de travail et d'histoire sur la toponymie terneuvienne. Une discipline qui étudie les noms de lieux et leur origine, un travail de longue haleine et une véritable passion qu'il doit mettre en suspens à cause toujours de la pandémie. J'ai suspendu cette activité-là parce qu'il y a une activité à partir de l'informatique, il y a d'énormes ressources de données très intéressantes, il y a la cartographie, celle-là palpable qu'on peut quand même importer, heureusement, mais il y a aussi le contact humain et ça c'est le meilleur et surtout sur le terrain. Je ne suis pas archéologue donc avec l'avancement de mes travaux, je suis persuadé qu'il va falloir que je déplace des équipes d'archéologues et malheureusement je suis dans la possibilité de les rencontrer. Les propriétaires de résidences secondaires comme Jean-Christophe Lebon ne sont pas les seuls à blâmer la situation qui les prive d'évasion. Originaire de Terre-Neuve, Kelly Hutton n'a pas vu ses parents qui vivent à Saint-Jean depuis février dernier. Elle peut s'y rendre en tant que citoyenne canadienne, mais les conditions à remplir sont très contraignantes. Le trajet n'est plus direct comme avant, il faut faire le Saint-Pierre-Montréal, après Montréal-Saint-Jean. Et en arrivant à une quatorzaine stricte, voilà, et avant de partir, c'est un test PCR qui n'est pas gratuit, qui coûte assez cher. Et puis en arrivant ici, c'est une septaine à faire aussi. Je pense qu'on est parti encore pour un couple de mois sans être capable de se voir, surtout les fêtes qui arrivent à la fin de l'année. Mais j'avoue que j'ai le cœur bien lourd pour dire que je ne vais pas avoir mes parents et ma famille à mes côtés. Ne pas être en mesure de voir sa famille, c'est aussi un profond sentiment de tristesse pour Wendy Combré, elle aussi originaire de Terre-Neuve, Terre-Neuve où vit sa maman de 82 ans. Elle est toute seule, quoi. Elle est toute seule. Elle a, je dis, un père de neveux qui l'appelle quand même de temps en temps. Mais il n'y a pas de famille. Il n'y a aucune famille. Et c'est sûr que ce n'est pas demain qu'on va pouvoir bouger. Elle sait que c'est une réalité, que ça va être comme ça. Mais en même temps, je sens des fois que, ben voilà, c'est... C'est dur. C'est dur, quoi. C'est dur que, quand on a l'habitude de se voir passer beaucoup de temps ensemble, bon, même quand elle vient ici, on se refait à des marches, en restaurant ensemble, on fait des petites choses. Je vais là-bas, c'est pareil, on fait des petites choses ensemble, quoi. Du coup, c'est sûr. Puis bon, arriver à un certain âge aussi, je veux dire, moi, sans vraiment en faire une obsession, c'est effectivement, ça m'inquiète. Je me dis des fois, ben, si quelque chose lui arrive, ben, elle est toute seule. Est-ce que vraiment, je pourrais m'arranger pour aller la voir sans toutes ces contraintes et tout ça, quoi. Parce que c'est sûr que s'il faut passer par Montréal, puis faire une quatorze heures en arrivant là-bas, ben, ça ne sert pas à grand-chose d'aller, quoi. Je ne pourrais rien faire pour aller. Le désarroi des familles, la frustration des uns et des autres, la pandémie de coronavirus engendre des privations difficiles à accepter. L'espoir d'un retour à la normale avec Terre-Neuve est très attendu par de nombreux habitants de l'archipel.